Chers professeurs, c'est un grand plaisir de retrouver l'espace universitaire et je remercie le CUT pour cette aimable invitation dans cette si prestigieuse assemblée. Avant de répondre à votre question, professeur, permettez-moi de revenir sur les questions qui ont été soulevées ici tout à l'heure, particulièrement la question de l'ouverture du Conseil supérieur aux personnalités extérieures de la magistrature et la question qui constitue, selon beaucoup, l'enjeu crucial de la réforme du Conseil supérieur. Je veux parler de la présence ou non du président de la République. Puisque la deuxième question, celle de la présence du président de la République, constitue la question qui est la plus passionnée, je vais commencer par la première, qui me paraît être la plus importante et je vais vous dire pourquoi. Madame Zeyna Kanpoyan l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas participé aux assises, mais elle semble dire que c'est une question sur laquelle il n'y a pas eu de consensus et que surtout les magistrats semblent être très réticents à l'ouverture du Conseil supérieur. Cette attitude dénote une réalité qui se trouve ici dans l'administration sénégalaise, c'est le corporatisme. Ce corporatisme de mauvais allois qui fait que les universitaires qui considèrent qu'ils sont les plus diplômés dans l'administration se considèrent comme les meilleurs. Les magistrats qui considèrent qu'ils jugent tout le monde, ils se considèrent comme les meilleurs. Les inspecteurs des impôts qui considèrent qu'ils recouvrent la moitié du budget, ils se considèrent comme les meilleurs. C'est ça le corporatisme de mauvais allois. Et c'est un mal qu'il faut combattre. Pour s'en rendre compte, je vais vous raconter une anecdote. Étant jeune magistrat, assez fougueux au début de ma carrière, et pensant à l'entrée de cette fonction qu'il fallait un peu bousculer, j'avais fait des propositions de réforme en février 2007. Et je les ai adressées au président de l'UMS de l'époque, Moumoudou Demme. J'ai partagé avec certains collègues ces propositions. Parmi ces propositions, il y avait cette question de l'ouverture du Conseil supérieur. J'avais notamment demandé à ce que le Conseil supérieur soit ouvert à des personnalités extérieures, notamment la société civile, l'université et même les syndicats. Mais toutes les réactions, parmi la dizaine de collègues avec lesquels j'ai partagé ce document, toutes les réactions ont été unonymes. Ils m'ont dit que le seul point, parmi les dix propositions que j'avais faites, le seul point sur lequel ils n'étaient pas d'accord, c'est la question de l'ouverture du Conseil. Et les arguments qui ont été avancés sont des arguments assez pertinents quand même, il faut le dire. Ils ont notamment dit que parmi tous les conseils qui existent, parmi tous les conseils qui existent, on ne voit pas la présence de personnalités extérieures au corps. Que ce soit l'ordre des experts, l'ordre des architectes, l'ordre des avocats et tous les autres conseils, c'est une réalité. D'autre part, la justice est, selon eux, une affaire extrêmement sérieuse. Cette question du respect du secret professionnel est souvent brandie. Mais ce qui n'a pas été pris en compte, la particularité de la justice, par rapport aux autres corps, par rapport aux autres hommes professionnels, c'est que la justice est rendue au nom du peuple. Et la composition du Conseil supérieur de la magistrature doit refléter cette réalité. Dans toutes les démocraties où cet organe existe, je veux parler du Conseil supérieur de la magistrature, que la mixité, c'est-à-dire la présence de magistrats et de non-magistrats, est une réalité. Maintenant, il faut qu'on se dise, est-ce que le Sénégal veut s'inscrire dans cette mouvance de démocratisation, de modernisation de la justice, ou bien on veut rester sur place. On veut continuer à faire du corporatisme, alors que la justice est, depuis des décennies, dans une crise profonde. Une crise dans laquelle la responsabilité des magistrats est réelle. Et ce qui est encore grave, il faut qu'on reste vigilants. On n'est pas sortis de l'auberge. On n'est pas encore sortis de l'auberge. Les mêmes pratiques continuent. Les mêmes pratiques continuent. C'est pourquoi il faut saluer cette initiative des universitaires, parce qu'il faut cette veille citoyenne. Il faut cette vigilance citoyenne. Il faut que les citoyens continuent à avoir confiance en la justice. Mais cette confiance doit rester vigilante vis-à-vis, non seulement de la justice, mais surtout de l'exécutif. L'exécutif ne va pas laisser l'abri au cou de la justice. L'exécutif ne va pas accorder à la justice son indépendance sur un plateau d'argent. Il faudra que les magistrats se battent. Ce sera très difficile. C'est un corps que je connais, auquel j'ai appartenu. Il y a des appétits de carrière. Il y a eu des déclarations récentes de l'actuel président de la République qui devaient susciter la réaction des magistrats. La première, c'est qu'on a annulé le président, sans réunir le Conseil supérieur, a annulé des décisions qui ont été prises en Conseil supérieur. Ce qui était manifestement illégal. Et les universitaires, il ne peut pas y avoir de controverse là-dessus. On a passé sous silence. Les universitaires ne sont pas prononcés. Je ne sais pas pourquoi. Ils se disent peut-être que c'est un acte qui a été pris au lendemain. Moi-même, j'ai été gêné, mais j'ai réagi. Alors que je voulais rester six mois en tant qu'acteur politique pour ne pas gêner. Mais, en fait, quand il y a des violations graves et manifestes de la loi, il faudra tirer la sonnette d'alarme. Il faudra dire attention, attention, attention. On a échappé récemment au pire. Il faut rester vigilant. Récemment, lors de la conférence du président de la République, j'ai entendu une réaction assez inquiétante. Le président disant qu'il a ordonné une enquête de moralité en mobilisant tous les services de l'État sur des magistrats. curieuse initiative, quand même, qui n'existe pas dans la loi et que la séparation des pouvoirs ne saurait justifier. L'exécutif ne peut pas s'immiscer de cette manière dans le fonctionnement de la justice. Il y a des règles qui sont là. Il y a des textes. Il ne faut pas aller au-delà des textes. Encore que la préparation du Conseil supérieur est de l'attribution du garde des sceaux par celle du président de la République. Donc, il y a des signes assez inquiétants. Il faudra rester vigilant. Par rapport à l'ouverture, j'ai fait des propositions il y a 9 ans dans un article que certaines personnes qui veulent un peu peut-être comprendre la conclusion et le fonctionnement du Conseil supérieur. Un article que j'ai fait en 2015, il y a 9 ans, que j'ai intitulé le Conseil supérieur de la magistrature de l'indispensable réforme. J'avais proposé, alors qu'à l'époque j'étais magistrat, l'ouverture du Conseil, d'abord aux parlementaires, un de l'opposition, un de la mouvance présidentielle, à l'université, aux universitaires, à la société civile, et même à l'organisation syndicale la plus représentative. Et d'autre part, dans la composition, parce que le Conseil supérieur est composé actuellement de 20 membres. Le président de la République président, le garde des Sceaux qui est vice-président, mais il y a 12 membres de droit. Le premier président est le procureur général de la Cour suprême et le premier président et procureur généraux des 6 cours d'appel. Donc ça fait 14 membres de droit. Et parmi ces membres de droit, la proposition était que seul le premier président et le procureur général de la Cour suprême restent. Donc que les 12 autres partent et que les membres élus, les membres élus magistrats, donc qu'on augmente ce nombre-là. Par rapport à la question maintenant de la présence du président de la République, Mme Génard, je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est une question qui n'est pas importante, le revirement, le reniement du président de la République. Est-ce que vous pouvez vous permettre de revenir sur cette question ? Oui, non, je vais conclure là-dessus. En fait, on va revenir là-dessus. On va revenir, d'accord. Et on va vous donner la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci. A toi-même. Merci. Merci. Merci.